Bonjour à tous, je suis Julie Lucine d'Angènes et nous nous trouvons au XVIIe siècle à Paris dans le premier arrondissement à l'hôtel Rambouillet. Je suis la fille aînée de la célébrée marquise de Rambouillet, la première femme et peut-être la plus connue à ouvrir avec succès un salon littéraire. Je vais donc vous parler de ces salons littéraires qui furent le rendez-vous incontestable des écrivains ainsi que des personnages politiques, scientifiques et philosophes de mon époque. C'est un monde dans lequel j'ai grandi depuis ma naissance. J'ai assisté et participé à et surtout aidé ma mère avec le salon qu'elle tenait dans notre hôtel Rambouillet. Pour commencer, les salons littéraires sont nés d'un mouvement social et littéraire du XVIIe siècle appelé précieusité. Lassés de la grosserté et de la grivoiserie de la cour d'Henri IV, les femmes aristocratiques de Paris décidèrent d'ouvrir les portes de leurs salons privés et d'accueillir des personnalités lettrées et intellectuelles où ils discutèrent de sujets d'actualité, tant bien de littérature que des sciences ou de politique. Ces femmes furent maîtresses de leurs salons, imposant la pensée précieuse et les nobles attitudes des aristocrates, l'élévation de l'âme, les amours inatteignables, les mœurs idéalisées et l'élégance vestimentaire. L'une de ces femmes était ma mère, Catherine de Vivonne, la marquise Rambouillet. Dotée du surnom Artenis, ma mère était d'une grande vivacité d'esprit. Elle s'intéressait particulièrement à l'art, les lettres et l'histoire. Après ma naissance en 1608, elle établit le premier salon littéraire, dans notre résidence à l'hôtel Rambouillet à Paris. Dans une des pièces privées de l'hôtel, qu'elle appelait sa chambre bleue, ma mère Catherine y tenait les discussions du salon littéraire. Étant jeune, je trouvais ce paru-en-pain tout en bleu tellement magique. C'était le lieu où des invités d'exception, de grands écrivains comme Pierre Corneille, la Duchesse de Montpensier, Madame de Lafayette, Jean de Lafontaine, François de Malheur, ou encore Vincent voiture, se réunissaient toutes les semaines pour participer au salon et à ces échanges cérébraux. Les salonnières, des femmes telles que ma mère, ou Nilon de l'enclos, eurent une grande influence sur l'évolution du goût littéraire. Elles ont su faire valoir leurs paroles, leurs idées et leurs opinions dans un monde largement dominé par les hommes, devenant en sorte les premières féministes. En étant administratrices de salon littéraire, ces femmes ont pu s'immiscer dans le monde clairement masculin des intellectuels et des artistes, se faisant reconnaître dans une fonction sociale nouvelle, celle de salonnières intellectuelles et cultivées à part entière. Cette fonction sociale que tenaient les salons littéraires a également contribué à la formation des mœurs françaises. Avec les plus illustres esprits intellectuels et critiques du XVIIe tous réunis sous le même toit, nos salons littéraires feraient lieu de rencontre où l'art de la causelle qui caractérise si bien la société française naquit et où cette habitude de la conversation s'est enrichie à travers un renouvellement du vocabulaire français, le rendant plus éloquent, plus fin, plus raffiné. Au fil des ans, j'ai assisté à de nombreuses discussions à la fois vives et intéressantes où autour d'un café et de quelques pâtisseries nous parlâmes tant bien des affaires de la cour que de nouvelles découvertes dans les sciences, que d'idées insolites pour les travaux en cours de tel ou tel écrivain. Grâce à nos espaces édiés au respect et à l'ouverture de l'esprit, nous étions devenus les conseillères de nos invités les permettant de rechercher et d'échanger des idées sans préjugés. Et ce, pour les hommes politiques comme pour les écrivains. Cette ambiance de complicité a aussi servi plusieurs salonnières à devenir écrivaines à leur tour. Des amies de ma mère, Madeleine de Scudéry et Madame de Stal tenaient toutes les deux des salons Prospères à Paris et étaient également écrivaines pendant de nombreuses œuvres. Claire de Dura, aussi salonnière, trouva parmi ses invités des personnes avides de la conseiller dans l'écriture de son roman Aurica. Même les non-littéraires y trouvèrent leurs comptes dans les salons littéraires. Mon mari, le duc de Montensier, fut tellement inspiré par les discussions dans notre salon à l'hôtel Rambouillet qu'il eut l'idée de demander aux habitués d'écrire des poésies où chaque fleur chanterait mille louanges. De l'imagination de Georges de Scudéry, Antoine Godot, Philippe Habert et bien d'autres, est née la guirlande de Julie, un recueil de 64 poèmes illustré de peinture de fleurs. Mon mari m'en fit présent lors d'un dîner intime et je fus conquise. Mais finalement, que sont devenus les salons littéraires ? Ont-ils disparu ou existent-ils toujours ? Il faut savoir que, contrairement à ce que l'on peut croire, les salons littéraires n'ont pas disparu mais ont évolué pour prendre une forme plus moderne appelée émission débat télévisé. Par exemple, en France, ces émissions regroupent des débats et des discussions politiques et culturelles entre invités connus du public et guidés par un animateur. Certains des plus célèbres sont Bernard Pivot ou Laurent Ruquier. Aux Etats-Unis, nous pouvons considérer que les salons littéraires équivalent les talk shows de personnages comme Oprah ou encore Ellen DeGeneres. Peut-être moins voyants que les émissions télévisées, des sortes de rassemblements, appelés « salons du livre », se sont perpétuées. Malgré que ces salons-ci ne servent plus aux discussions littéraires ou politiques des plus brillantes intellectuelles, ils sont néanmoins importants pour les écrivains car ils servent de débauchés publicitaires pour leurs nouvelles œuvres. L'existence des salons littéraires, lieux avérés et d'innombrables conversations entre intellectuels, a joué un rôle important dans l'enracinement de la littérature dans la société française. Ces salons furent toutefois le domaine indéniable des salonières, ces femmes intelligentes et instruites, tout comme ma mère, la marquise de Rambouillet, qui ont su par leurs capacités, et on peut même qualifier de dons, à cultiver les talons en herbe de notre époque. Si ce n'était pas pour les salonières, nous n'aurions peut-être pas connu certains des grands écrivains issus de la France. Il est sans aucun doute que Catherine de Rambouillet, ses camarades, ont contribué à l'avancement de la position des femmes et des hommes de l'être française. A mon avis, c'est un accomplissement à célébrer et à ne jamais oublier. Je vous remercie de votre attention pendant cette visite guidée des salons littéraires. J'espère que vous avez beaucoup appris et que cela vous inspirera à apprendre davantage par vous-même. Encore merci à vous tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada